Jean-Marc Vallée en bonne compagnie, comme toujours. Quand c'est pas avec Vanessa Paradis, c'est avec Charlotte Rampling. Et là, encore une autre belle jeune fille à côté de toi. C'est qui? Qu'est-ce que tu veux faire pour toi? Encore une fois! Tu me fais passer pour quoi? Pour quelqu'un qui sait bien choisir. Ça c'est bien. Alors? Alors, tu veux que je te présente madame? Evelyn Brochu. Evelyn Brochu. Bonjour Evelyn Brochu. Qu'est-ce que c'est qu'on se rencontre maintenant pour la première fois? Alors que vous avez déjà une belle carrière derrière vous? Ah ben c'est gentil, une belle carrière. Ben merci. Merci. Je sais pas. Je sais pas. Au gré des hasards, on a pas encore su se poser. Mais ça se passe. Je sais pas. Est-ce que tu peux nous situer un peu ton parcours pour que les gens réalisent d'où tu viens et... Eh boy! J'ai fini conservatoire ça fait 5 ans. C'est plus que 5 ans. Ça a commencé doucement, en plus par la voie du théâtre. Ensuite, il y a eu un délit roman que je fais depuis 4 ans, qui est La Promesse. On suivit quelques projets de cinéma, notamment Polytechnique, avec des films. Il y a eu une série d'aveux avec Claudie Rossier. On adore tout chacun. Puis cette année, j'ai été super chanceuse. Puis le théâtre, c'est pas chiant. C'est super, c'est ça. Vraiment... Vraiment j'ai été choyée. Puis là, cette année, j'ai fait deux films. Cet été, en fait, Ressent Nicolette. Je vais être ici, à Québec, pour en parler demain. Mais j'ai fait le sport. C'est tout cet été qui a été une aventure passionnante, allumante, enlevante, inspirante. Tous les mots en hâte, finalement, qu'on peut imaginer correspondre à cette aventure-là. Donc, je suis vraiment privilégiée. J'ai remarqué que tu as nommé le nom des réalisateurs de tous les films auxquels tu as participé. C'est-tu parce qu'on a un Jean-Marc Vallée à côté de nous? Ou tu as un profond respect, justement, pour la réalisation comme ça? Bien, c'est ça, c'est pas par souci de Name Dropping. Je m'en rends compte que... Non, c'est pas du Name Dropping. C'est vraiment parce que j'ai l'impression que... Parce que pour moi, les projets sont vraiment teintés de l'âme, de la personne qui me dirige et qui nous dirige. J'ai toujours l'impression que les plateaux, on dirait qu'ils sont à l'effigie du capitaine, du chef d'orchestre. Il y a comme un transfert d'âme qui se fait. L'énergie du plateau ressemble beaucoup à l'énergie des réalisateurs. Même le projet leur ressemble. C'est évidemment encore plus quand c'est ça de quelqu'un qui a écrit. Je ne veux pas le dire. Donc, je me dois de te poser la question. Quelle énergie il y avait sur le plateau de Café de Flore? Puisque tu dis que l'énergie ressemble au réalisateur. Donc, quel genre d'énergie? Je pense que c'est exigence. J'ai trois mots en plus. Exigence. Fugue. Passion. J'ai presque trois mots. Spontanéité. C'est la rock star des réalisateurs. C'était rock. C'était rock, mais ce n'était pas rock'n'roll. Non, mais rock pour rock'n'roll. Ah oui? Ah oui! Je suis en train de lire la biographie de Keith. Oui, toi aussi. Ce qui compte dans le rock, ce n'est pas le rock. Ce n'est pas nécessairement le beat. Oui, c'est important, mais c'est le roll. C'est une espèce d'affaire qui sous-tend. Et ça, tu as comme une espèce de fougue sous-jacente. Elle parle bien. Elle parle bien de toi, tu veux dire? Ok, ok aussi. Non, mais avant qu'elle se mette à parler de moi, elle est au conservatoire quand même. Oui, oui, c'est bon. Ça crée des bases. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux nous dire de Café de Flore? Il en est où? On est au mois de janvier, fin janvier, début février. On a quatre semaines de montage fait, alors on commence. On en est là. C'est un peu prematuré pour en parler. Je suis ici aujourd'hui à Calian, c'est pour faire des entrevues, mais je t'avoue que c'est un petit peu réticent. J'embarque dans l'affaire, mais... Vous êtes là pour l'épinotte? Oui. Vous êtes là pour l'épinotte d'abord. Je vous ai dit qu'elle parle bien. Je suis dans ma bulle. C'est très intense le montage. Je suis dans. En plus, je paye le luxe. Je le fais moi-même. Est-ce que tu as commencé avec l'histoire française ou européenne, l'histoire québécoise? Je sais qu'il y a deux histoires en parallèle. Oui, l'histoire en parallèle, mais... De quelle façon tu montes? Écoute, je suis le scénario. Je suis le scénario. Je suis le plan. Et puis, j'y vais en chronologie. Et puis... J'espère avoir un premier jeu, un rough, la semaine prochaine, pour que je puisse regarder ça, regarder ça et commencer ensuite à attaquer plus sérieusement chaque scène et l'ensemble d'elle. Mais là, c'est l'étape d'avoir un bout à bout, un premier jeu bout à bout, et de prendre et de regarder le plan pour le tourner. Et ensuite, de réagir et de s'attacher. On sait que Vanessa Paradis va être de passage à Montréal fin février. Est-ce que ça va faire partie des gens à qui tu voudrais le montrer aussi? Ben, on le montrera. Je sais, je sais, je sais qu'elle est pas curieuse de voir un premier montage. Elle aime, elle m'a dit, elle aime voir les choses finies. Elle a un peu le craque, mais elle est curieuse de prendre des bouts. Et je vois, je le montre des mots en dessous. On se parle beaucoup. On se voit, on va venir. J'ai hâte de me couper, là. C'est pour ça, je sais. De l'air adjureuse. Les femmes dans le film, j'ai été comblé, comblé, là. Elle est pas pire, pas mal, la personne, la femme à côté de nous, là. On est bien, on est bien entourés. Et là, on parle d'enveloppe, mais quand on parle d'amour, les femmes dans le film, elle a le cœur dans la main, il a livré des performances. Et là, je dois absolument saluer... Non, je suis là, on behalf of the Lions. Je suis désolée. Ok, c'est bon. Merci. Monsieur Jacob Cherny, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien ? Ça va bien ? Vous êtes fan aussi, comme lui ? Non, moi je suis fan de lui. Lui n'est pas fan de moi. Non, non, c'est ça. Lui aime beaucoup mes films, mais moi je trouve ses films un beau. Moi j'essaie de m'acasser dans les films. Comment tu dis? Like, overrated ? Overrated ? Yeah, overrated. Me. Bravo. C'est vrai, il essaie de m'acasser. C'est tout le monde. C'est pas là. Yeah, yeah. Give me a line, maybe. C'est pas là, un petit peu. Est-ce qu'on peut te présenter Evelyne Brochu ? Bonjour. Parce que je vais faire la job, parce que toi, tu la présenteras pas. Ça va pas ? Oui, je suis allée faire. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça va ? Salut. Salut. C'est mes affaires. T'es venu présenter quel film ? Mon film, Good Neighbors, Notre-Dame de Grâce. Oui, oui, oui. On a hâte de voir ça. On a hâte de voir ça. On est ensemble, tantôt ? Oui, j'espère. Tu t'as écouté ça ? C'est terminé. Merci. C'est génial. Revoir ça, comme à la fin, on joue la danse. Non, non, je le sais, je le sais. C'est cool. Merci. Merci. Bye. En fait, c'est un peu ça, Cine Québec. Oui. C'est un peu ça, vraiment. Oui, mais avec toi, surtout. Oui, oui. Tu veux quand même qu'il est sérieux, hein ? Oui, oui. Non, non, mais il fait que ça blende. Tu te rends les gens là, c'est vrai. It's not the rock, it's the wall. C'est ça, c'est la phase de la soirée. Merci beaucoup. C'est vraiment plaisir. Merci. Et on ira voir un café de clore. Et on ira voir aussi au théâtre. Dans Tom à la ferme. Dans Tom à la ferme. Oui. On vient de rajouter une expérimentaire jusqu'au 11 février. Ça vaut bien, là. Ça vaut la peine. Oui, ça va très bien. Merci beaucoup, Evelyne. Et attends, croise les doigts pour une petite montée des marches. Au revoir. Bye.